Vérité Nous allons terminer avec la lettre V parce que j'ai le sentiment et je me demande si tu as le même que parfois en fait quand on se met à l'écoute des enfants il nous apporte en fait des idées et des vérités absolument éclairantes renversantes où on est tout simplement ébahis en fait par la justesse et l'authenticité de leurs pensées alors est-ce que tu as la même expérience et est-ce que tu considères que la vérité philosophique peut sortir de la bouche des enfants Justesse et authenticité je pense que je serais tout à fait d'accord avec toi que c'est quelque chose d'assez extraordinaire de voir jusqu'à quel point ils peuvent parfois être très directs mais vérité philosophique là par contre j'ai un petit peu de problème avec ça moi j'ai pas le sentiment qu'il existe des vérités philosophiques je pense que que ce soit dans le monde philosophique ou d'ailleurs ou scientifique je pense qu'il existe des assertions garanties c'est-à-dire il existe des... assertions garanties voilà c'est moins sexé un peu mais garanties par quoi ? par le fait qu'on a pris le temps de mettre sur la table ce que l'on pense ce qu'on estime vrai et qu'on le met sur la table afin qu'elle soit examinée par les autres et bon provisoirement pour l'instant on estime que ça c'est de l'allure que ça tient la route et puis que ça a du sens mais il se pourrait très bien que dans 5 ans dans 10 ans dans 100 ans on remette en question ce qu'on pensait vrai aujourd'hui et que ben on se dise coudonc on s'est trompé on s'est trompé alors dans la... du coup dans cette vision des assertions garanties qui sont quand même justes et authentiques est-ce que tu as un exemple un souvenir dans ta pratique d'un moment où ce qu'un enfant a dit ça t'a... ben ça t'a appris quelque chose tout simplement et... et... et t'as été épaté impressionné par... par leur faculté philosophique un jour on était en train de parler du... tu... ce que c'est que penser en fait et il y a un enfant qui a dit et ça ça m'a beaucoup étonné parce que c'est en lien avec ce que moi je pense aussi mais... je suis pas là j'étais pas là en train de dire ah t'as raison t'as raison t'as raison t'as raison mais... il y a un enfant qui disait en fait penser c'est comme se parler à soi-même et... c'est comme si on avait deux cerveaux en nous un qui se... qui parle et l'autre qui parle à l'autre ça rejoignait beaucoup ce que moi je pense de ce que c'est que penser et que d'autres aussi ont évoqué dans l'histoire de... de la philosophie et... mais surtout mon rôle n'était pas de lui dire enfin tu sais toi c'était pas du tout mon rôle du coup on arrive finalement à un paradoxe si parfois les enfants ont une vision plus juste que la nôtre est-ce que finalement alors qu'ils sont au tout début de leur existence et qu'ils peuvent être vus comme ignorants ou inconscients ou insouciants au fond ils accèdent à une clairvoyance sur l'existence plus forte que les adultes ? ça se pourrait ça se pourrait peut-être que les enfants ont une vision plus clairvoyante que les adultes sur la réalité leur expérience et tout cela malgré leur manque d'expérience mais alors comment ça se fait ? comment ça se passe ce tour de magie ? peut-être peut-être en raison du fait que plus on devient adulte plus on se met des couches surtout si on n'a pas pris le temps de les mettre sur la table pour les faire examiner par les autres plus on se met des couches de protection qui nous éloignent en fait de ce qui est de l'expérience dans laquelle on se trouve donc finalement l'expérience alors qu'elle a été dans l'histoire souvent vue comme le critère pour pouvoir philosopher d'avoir une grande masse d'expérience, une somme d'expérience là on renverse ce paradigme et c'est comme si notre somme d'expérience en tant qu'adulte recouvrait un rapport plus authentique à la réalité il se pourrait bien que la philosophie pour les enfants soit un renversement de paradigme complet en éducation et en philosophie dans les deux mondes en fait renversement sous l'angle du fait qu'on n'est plus là pour transmettre des connaissances mais qu'on est là pour la formation du jugement renversement du fait que la maturité n'est plus le critère par lequel on doit passer pour dire bon maintenant tu es prêt à faire la philosophie alors qu'avant tu ne pouvais pas renversement vraiment complet de à peu près tout ce qu'on avait comme conception c'est un... je dirais la venue de la philosophie dans le monde de l'éducation la venue de la philosophie pour les enfants dans le monde de l'éducation c'est presque un renversement copernicien où de la même manière qu'on pensait que la terre était plate à une époque on s'est rendu compte que la terre n'était peut-être pas si plate qu'on pensait oui c'est ce qu'on a vu tout au long de notre échange finalement c'est comme si la terre philosophique on croyait qu'elle était... alors c'était quoi l'image tout à l'heure avec la petite ronde ou carrée ? on pensait qu'elle était ronde en fait elle est rondée carrée rondée carrée alors on va s'arrêter là merci infiniment pour toutes ces réflexions et l'ensemble de ces explorations lettre par lettre je trouve qu'on a bien vu ta vision de la philosophie pour enfants et ça donne envie en fait là tout de suite de courir faire de la philosophie avec les enfants dans 5 minutes merci beaucoup Johanna et allons vers ce marathon merci Michel merci